Mémoire des futurs Philippe Ripoll Mémoire des futurs, un poème documentaire de Philippe Ripoll Parlez-vous français Mémoire des futurs Parlez-vous français ? A qui vous parlez français ? Je ne suis pas sûre de parler français. Ce poème n'est pas sûr de parler français. Ce poème n'est pas sûr de parler français, vous qui parlez français, de France en France et de français à français. En quel français parlez-vous ? Français ou humain ? Je ne sais pas bien répéter la question. En quel français parlez-vous ? Français ou humain ? Quand je vous disais que je ne suis plus sûre de parler français, quand je vous disais que je ne suis plus sûre de parler français, je n'ai plus de nom de parler français. Le poète, dit le poète, est celui qui bégait dans sa langue jusqu'à faire bégayer la langue. Toute la langue. Le poète parle en français cassé, en français haché. Un peu de sa voix et un peu de la voix de l'autre. Un peu de sa voix et un peu de l'autre. Un peu de sa voix et un peu de l'autre. Et sur la neige et sur le sable, il y a trace d'un poème. Il y a poème de leur voix, de leur trace. Et sur la neige et sur la neige, il y a deux chaînes. Il y a un peu de la voix. Il y a un peu de la voix et de la voix. Il y a un peu de la voix. Bonjour et bienvenue pour cette dernière rencontre performance de Philippe Ripolle. Philippe Ripolle en trio aujourd'hui puisque Safia et Mohamed vont l'accompagner tout au long de cette lecture performance. Je vous rappelle une lecture performance qui se fait à l'occasion des Mémoires du futur. Donc l'ouvrage de Philippe Ripolle qui devrait normalement nous arriver, si tout va bien, lors de ce premier trimestre 2010. Puisqu'au moment où cette émission de radio sera diffusée, l'ouvrage sera sorti aux éditions L'Armatan. Donc Mémoires des Futurs, c'est un travail que Philippe Ripolle a mené sur Léo de Rouen, Châtelet, Lombardie, Grand Marre et les Vieux Sapins depuis la fin 2007. Et c'est un travail qu'il a mené avec des habitants du quartier, tous les habitants du quartier, des jeunes, des personnes un petit peu plus anciennes, des hommes, des femmes, des Français gaulois, on va dire, des Français récents, des gens qui ont une autre nationalité, qui viennent d'un petit peu plus loin, des gens qui parlent français, des gens qui parlent avec difficulté le français, et des gens qui françoisisent, on va dire, qui essaient d'apprendre le français. Et cette dernière institution, l'idée c'était de parler de la mémoire immigrée, mémoire de gens qui sont venus vivre ici, dans notre pays, la France. Et c'est une mémoire qu'on avait envie de partager avec vous, ici, à la Maison du Plateau. Et dans cette émission, on va essayer, avec vous qui êtes présents, avec vous qui êtes d'ici, mais avec vous aussi qui venez de loin, d'échanger autour de cette mémoire. Il n'y a pas de conflit de mémoire. Il n'y a pas de concurrence des mémoires. Toutes les mémoires sont légitimes. Et cette mémoire-ci, qui est une mémoire qui aujourd'hui, vu l'actualité, on veut faire croire à des gens qui sont d'ici, et on veut faire croire à des gens qui viennent d'arriver, que les deux mémoires s'opposent, alors que ces mémoires-là ne s'opposent pas. Et l'idée de cette rencontre, c'est de partager cette mémoire immigrée, qui fera peut-être l'objet d'un recueil spécifique de Philippe Ripolle. Donc Safia et Mohamed vont traduire ce que j'ai dit. Et à chaque fois que je poserai une question, Safia et Mohamed interviendront. Donc moi, j'essaierai de faire des interventions un petit peu plus courtes, parce que ce ne sont pas des traducteurs professionnels, même s'ils sont très professionnels. Donc c'est une émission de radio sur Radio HDR, la radio des Hauts-de-Rouen, le mix des cultures, à la réalisation de ces techniques. Nicolas Leborg, au micro Moïse Gomis, Safia Berraoui, Mohamed Kamara, et Philippe Ripolle, mémoire des futurs. Parlez-vous français ? Parlez-vous ? Voulez-vous parler ? Voulez-vous bien parler ? Est-ce que vous allez parler ? Est-ce que vous allez pouvoir parler ? Est-ce que vous allez daigner parler ? Est-ce que vous allez aimer parler ? Est-ce que vous allez avoir peur de parler ? On est trois autour d'Amina. On ne se rend pas compte, on est trois autour d'elle, comme trois papillons autour d'une fleur. Ah, précision, haute précision. Ici, dans ce poème à part, Amina n'est pas Amina. Adra n'est pas Adra. Aziza n'est pas Aziza. Bachra n'est pas Bachra. Mais quelqu'un d'autre, toujours à l'ombre froide des maisons d'Anonima. Tout le monde anonyme. Vous ne reconnaîtrez ni Amina, ni Adra, ni Aziza, ni Bachra, sauf Kadra. Kadra parle en son nom propre. Kadra est Kadra. On applaudit Kadra. Oui, je m'appelle Kadra. Et je suis rentré en France le 11 septembre 2001. Le 11 septembre. Oui, je suis suspecte. Kadra, la bien-née, à la voix rocailleuse, 56 ans. 5 enfants restés en Algérie. Le 6e, 11 ans, ici, en 6e. Kadra s'est remariée. Dans 2 mois, elle reçoit le papier. Le papier. Le papier. La nationalité. Le diplôme, quoi. Là-bas, 3 garçons, 2 filles. Ça fait 7 ans qu'elles essaient de rentrer en France, les filles. On ne vient pas en France. On rentre en France. On ne va pas en France. On rentre en France. On rentre. On arrive à passer le poil hérissé des gardes frontières, du grand Manitou ministère, où on revient dans ce pays qui fait partie de notre vie, qu'on y arrive pour la première ou pour la dixième fois. On y revient. On rentre. Allez. On rentre en France. Ici, au pays, il n'y a pas d'avenir. Et là-bas, France, il y a déjà notre passé. Donc, Amina. On est trois autour d'Amina. Là-bas, dans la salle en contrebas des sapins en béton, Safia, l'animatrice, Daniel, la bénévole, et moi, le demandeur. Nos trois voix s'empilent et s'enchevêtres et mènent le siège. Et celle d'Amina se faufile dessous comme une petite souris, sous la montagne de nos questions et de nos répétitions, avec des « oui » suivis de « non », avec des morceaux de phrases qui chantent et se perdent en incertitude. Alors, tu étais à Marseille avant ? Ah, tu es née à Marseille. Elle est née à Marseille. Comment ça se fait que tu es née à Marseille, toi ? Votre papa travaillait en France ? Ton papa travaillait là-bas ? Et ta mère travaillait aussi ? Non. Trois. Trois enfants à Marseille. Son frère. Mon. On dit « mon frère ». Mon frère. J'ai deux frères. La voix toute faible qui a dit sans qu'on l'écoute « je suis née la France, je suis née la France ». La voix toute faible explique aux voix fortes comment toute la petite famille est partie en vacances au pays et comment, au retour sur le bateau, ils ont été refoulés, le père n'ayant pas les papiers. Les papiers ? Quels papiers ? Ah, ils n'avaient pas fait le nécessaire ? Obligés de tous revenir en Algérie. Le papa repart seul ici, France et là-bas, en Algérie. « Ne nous laissez pas les enfants, on ne les accepte pas, on n'en veut plus ! » Ainsi sonne le bannissement des grands-parents. Le père, il fait un rêve. « On met du temps à comprendre, Amina, que ton père fait un rêve ici en France et qu'il le raconte à ta mère là-bas à l'autre bout du fil. Parce que tu dis « sa mère pour ma mère, son frère pour mon frère ». Ta voix arabe coule comme un ruisseau moins timide, Safia traduit. Et voici ce rêve. Il devait être long, voici ce qu'il en reste. « Ton père, en France, rêve que son père le frappe. Son propre père le frappe, il le bannit. C'est ce que comprend ta mère lorsque ton père lui offre son rêve, lorsqu'il se décharge de son rêve. » Ce rêve-là, dit-elle, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on retourne en France, nous aussi. Et tout le monde pleure. Et à nouveau, nous, on ne comprend plus rien du tout. Mais alors, quand est-ce que t'es rentré en France ? Tard, beaucoup plus tard. Ta vie, c'est brouillard. Et nous, c'est grosse purée. L'explication de ta vie, c'est brume, sourire et hurlement silencieux. Et l'explication des nôtres, c'est quoi ? Philippe Ripolle, en direct de la Maison du Plateau. Dans ce premier extrait, on se rend compte que la France, c'est à la fois le rêve, et en même temps, la blessure de l'exil. Alors, pour vous qui êtes ici, dans cette salle, et notamment vous qui êtes venu de loin, qui n'êtes pas né ici, en France, comment vous percevez votre trajet ? Je me présente, je m'appelle Daoud Diéhi, je suis à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour confirmer, effectivement, comme vient de dire Philippe Ripolle, il peut venir en France, ça peut être un rêve, pour ceux qui pensent trouver une vie meilleure. Mais une fois arrivé sur place, ça peut être aussi une blessure, effectivement, quand on pense qu'il peut y avoir une rupture, ou un risque de rupture avec sa culture d'origine. C'est une richesse à la fois, c'est un épanouissement, du moins on fait de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes, parce que l'homme avec grand H, ou j'allais dire la personne, est un apprenti, est un élève, apprend tous les jours, cherche à s'enrichir tous les jours. La rencontre avec la diversité en France, c'est un très grand atout, c'est un acquis, qui, ça permet effectivement de s'épanouir dans la vie, au vrai sens du mot, à moins, que tout un chacun essaie aussi de garder ses valeurs et de les partager avec les autres en acceptant la valeur des autres. Là, on aura moins d'amortiment, j'allais dire, le respect de soi dans la compréhension de l'autre. Le regret qu'on a, c'est l'éloignement, comme vous dites, effectivement, quand on est divisé, une partie là-bas réclame que l'autre la rejoigne, une partie ici réclame que les autres viennent, et nous savons qu'on ne peut pas faire tous venir en France. En tout cas, merci à Philippe Ripolle d'avoir cette idée de réunir toutes ces personnes qui sont là, qui sont venues des origines différentes. Alors, toute leur culture ne sera que complémentaire, la complémentarité. Merci, merci à vous. Mémoire des futures, Philippe Ripolle. Parlez-vous français, et à qui parlez-vous français ? Et en quel français parlez-vous ? Depuis 2, depuis 10, depuis 30, 40, 50 ans que vous êtes là, en quel français parlez-vous ? En quel français étrange dites-vous la frange de la France qui apporte l'autre monde, qui coud l'autre monde à la tapisserie de Bayeux ? Ça fait 40 ans que j'apprends le français, et je parle de plus en plus mal, on dirait. Je ne dis pas ce qu'il faut dire. Parce que parler français, c'est apprendre à dire tel et tel dire pour les Français. de quoi je dois me souvenir pour que vous soyez contents ? Pour que vous me laissiez tranquille ? Et pour que j'obtienne de quoi survivre ? De quoi je dois me souvenir ? Et est-ce que j'ai une mémoire ? Est-ce que j'ai droit à une mémoire ? Est-ce que je peux monumenter ma mémoire ? Est-ce que je peux aimer ma mémoire ? Qui parle ? Qui veut parler ? Qui suis-je ? Si je ne me souviens de rien, si je ne veux me souvenir de rien ? Qui en moi, en moi multitude d'étrangeté, veut occuper l'espace de parole, l'espace de mémoire ? Depuis le temps, depuis tout ce temps, depuis 40 ans, où sont tes racines ? Tes racines, elles sont là-bas, ici. Entre les pierres d'Alger, de Marseille, les trottoirs de Paris, les rues de Rouen, Mantes, Sarcelles, Vaud-en-Velin, Casablanca, Tunis, Sarajevo, Bamako, Dakar, Nouakchott et Rouen encore ? Le voyage fait racine, lui aussi. La vieille France, la vieille Europe se nourrissent aux racines du voyageur, aux racines de l'étranger. Tu vois, là où ça pousse, entre deux mondes, entre les yeux, dans les trains, sur les routes, à l'écart des péages, dans les avions, parfois sombres charter, à pied ou dans la tête, et dans la tête qui vogue en rêve ou en fumée, qui va, qui fuit, qui suit son rêve, son sang, son futur. Tu les vois, les racines du voyageur, les racines de l'étranger ? Vas-y, nourris-toi, sustente-toi, petit Français. Va à la source du voyageur, de l'étranger et de son frère poète. Poète, j'ai besoin de dire quelque chose qui me tienne debout, droit devant et non courbé, fatigué et fuyant, baissant, épaules et bras. Et devant qui, d'ailleurs ? Devant quoi ? Devant puissant ? Et devant misère ? Ou devant des chimères de poèmes ? Devant nous ? En essence, renaissante. Car dans le pronom personnel « je », il y a un point d'intersection où se retrouvent hommes et femmes, un carrefour où « je » tourne d'âme en âme, de corps en corps, de vie en vie, effet mémoire, effet poème partagé. Les 40 rôdeurs du temps. Avant, c'était les 40 voleurs du temps. Reprenons, vite, très vite. Donc, est-ce que toi, tu as envie de parler ? Tu es libre, c'est important, tu es libre, c'est très très important. Toi, tu as envie ? Ou pas ? Oui ? Non ? Toi, tu as envie ? Ou pas ? Non ? Toi ? Toi ? Qu'est-ce que tu as envie ? Parler ou pas ? Aziza dit, après une louche de silence, parler. Et juste après, elle donne une deuxième louche de silence. On est trois, donc, Safia, l'animatrice, Daniel, la bénévole, et moi, Jean-Jean, l'écrivain. L'écrivain. Au-dessus d'Amina et d'Aziza, rien que ça. Jean-Jean, c'est quoi ça ? Tu t'appelles Philippe ? Non, 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 je m'appelle Jean-Jean. Gros Jean comme devant. Tout le monde anonyme, c'est tout ce qu'on mérite. Et c'est que ça a mal démarré. On arrive dans la salle carrée de Jean Texier, le journaliste peintre, socialiste, résistant, auteur d'un petit manuel de dignité à l'attention des occupés de la guerre 40. On arrive donc dans la petite salle de dignité, et là, l'Amina, l'Aziza, pas encore assise, v'là qu'elle dise en chœur, mon mari ne veut pas. Il a dit non. Reprenons. Il a dit non, c'est tout. Il n'a pas dit pourquoi. Il t'a dit pourquoi, pourquoi, pourquoi il ne veut pas ? Reprenons tranquille. C'est que Safia, Daniel et Jean-Jean, ils en prennent un coup sur le carafon. Quinze jours avant, c'était parti à fond. Et en fin de séance, une fois les dames parties, c'était des ouh, des ah. Parce que là, Chantal, la manière dont elle a parlé, c'était génial. C'était génial. Elle nous a donné des... Ah ! J'aurais voulu qu'elle continue. Ah, il fallait que la confiance, elle s'instaure. Pour ça, elles étaient contentes des règles. Les règles ? De la charte. Ah, ah oui, la charte. Liberté de dire, raconter, témoigner, réfléchir, inventer. Liberté inviolable. In-vio-la-ble. En son nom propre ou anonyme ? Oui, 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 tout le monde anonyme. Confiance, tolérance et écoute. Don de la parole, don de l'écrit, don de citations et don d'auteurs. L'écriture donnée et protégée. L'écriture partagée, co-signature et don d'auteurs. Droits de la parole, droits de l'écrit, droits de citations, droits d'auteurs. Ah ! On en a mis du temps à expliquer tout ça. Mais ça avait marché, c'était... Il faut continuer, c'est bien parti. Ah là là ! Et aujourd'hui, prends ça sur le carafon. Pourquoi il ne veut pas ton mari ? Tu sais, tu n'es pas obligé de dire comme ton mari. Moi, si je ne suis pas d'accord avec mon mari, je le dis. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu comprends ? Pourquoi il ne veut pas ton mari ? Parce que ça va être écrit à cause du livre. À cause du livre. Safia et Daniel dansent leurs questions comme des papillons, ou comme des mouches, ou sans le vouloir, comme des moustiques. Amina et Aziza se tartinent de silence en guise de baume et sous la montagne des questions. La voix d'Amina fait une bulle et chauffe, chauffe la montagne et se faufile dans la faille jusqu'au sommet et s'érupte dans le ciel de la salle de dignité de M. Texier. Et ça fait « OUI ! » « OUI ! » Remontant comme ça dans l'intonation et dans le ciel très gris et très bas de la salle vexée à cause du livre. « OUI ! » Ah ben, nous, v'là bien. Et Safia et Daniel, v'là qu'elles se contorsionnent dans tous les sens, dans la salle des conseils aux occupés. Et parce que, parenthèse, le nœud des racistes toujours plus tranquillement nombreux qu'on croit, bien que, moins qu'avant, il faut le dire, leur nœud, c'est de se sentir occupé, envahi, occupé par l'ennemi. Alors que l'occupé, c'est l'autre. C'est l'étranger chez soi qu'on occupe en terrain conquis. C'est l'étranger, l'occupé, dont on s'occupe sans rien lui demander. Il ne manquerait plus que ça, dit l'occupant. Et donc, Safia et Daniel, contorsionnistes, leurs mots derrière la tête, sous les jambes, au plafond, sous les tables, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Mais tu sais, Aziza, personne ne saura que c'est toi qui a dit ça. Ce n'est pas marqué que c'est toi qui a dit. Ce n'est pas marqué, Aziza, ce n'est pas toi dans le livre. Ce que tu as dit, c'est comme quand on lit une histoire, c'est comme les feuilles qu'on lit en cours, tu les lis, mais tu ne sais pas qui les a écrites. On ne va pas dire Aziza Benchetri, elle a écrit ça, elle a dit ça. Et puis, tu sais, quand tes enfants sont à l'école et qu'ils font des rédactions et qu'ils écrivent des textes et qu'ils les donnent aux professeurs, ils les donnent aux professeurs, c'est pareil, là, tu comprends ? Vous comprenez, vous ? Daniel et Safia, en même temps, oui, mais on leur demande quand même l'autorisation. Tu comprends ce que je veux dire, là ? Et toi, Amina, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que Jean-Jean peut écrire ce qu'on raconte ? Et si Jean-Jean ne marque rien sur son ordinateur ? Est-ce que tu peux parler s'il ne marque rien sur son... S'il ne marque rien, tu peux parler ? Si on note pas, s'il n'y a pas de traces, rien, rien du tout. Non, je dis comme ça, mais dis rien, hein ? Êtes-vous sûr d'avoir entendu, compris, vous qui vous planquez dans votre position de lecteur, d'auditeur, de spectateur ? Je répète. Non, je dis comme ça, mais dis rien, hein ? Elle a peut-être dit... Non, il dit ça, le mari, mais il dit rien, hein ? Il interdit pas vraiment. Ou alors... Non, je dis ça, mais en fait, le mari, il n'a rien dit. C'est moi qui veux pas. Ou alors... Non, c'est trop fatigant. J'ai pas envie de me casser la tête. Ou alors... J'ai pas vraiment confiance en vous. Ou alors... Mon mari veut pas, je préfère dire comme mon mari. Ou alors... Mon mari m'a menacé, j'ai pas intérêt à continuer. Ou alors... J'ai rien su expliquer à mon mari. J'ai tout raconté de travers. Et il a eu peur. Et il m'a conseillé de ne pas aller plus loin parce qu'il m'aime. Et qu'il voudrait pas que j'ai des histoires. Et comme moi, je l'aime et que je voudrais pas lui faire d'histoire, je dis qu'il a raison. Ou alors... J'ai peur, je parle pas. Mon mari a peur, je parle pas. J'ai peur de dire que j'ai peur. J'ai peur de mon mari. J'ai peur de vous. J'ai peur du quartier. J'ai peur de la société française. J'ai peur qu'on m'enlève mes papiers. J'ai peur qu'on me foute dehors. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour les miens là-bas qui veulent venir. J'ai peur, j'ai peur tout court. J'ai peur parce que je parle pas, ni à vous, ni à mon mari, ni à mes enfants. J'ai peur, je parle pas. Parole de femme, je présume à l'APMAR, association APMAR, alphabétisation et promotion des migrants de l'agglomération rouennaise. Difficile de faire parler des gens sur des parcours de vie. C'est vrai que même nous, qui sommes nés ici, qui avons grandi ici, qui sommes là depuis des générations et des générations. On raconte pas sa vie comme ça à un étranger. C'est tout à fait normal. Et pourquoi on demanderait à des gens qui viennent de loin de justifier ça ? Y'a pas de raison ? Non, non, y'a pas de raison. Y'a pas de raison. Même si on sait que dans des ateliers d'associations qui accueillent des migrants, on se base aussi sur le parcours des gens pour les aider aussi ici à pouvoir mieux se sentir. C'est ce que vous faites, je pense, à l'APMAR, Safia. Oui, bien sûr, nous, on valorise beaucoup cette mémoire, justement, comme disait Philippe Ripolle, qui est très importante. Donc, les personnes, c'est vrai, quand ils arrivent dans les ateliers, ils ne donnent pas tellement d'importance à ce parcours. Et donc, nous, en leur posant des questions, on essaye de monter un projet avec elles. Et donc, quand on construit, justement, des belles choses, des poèmes, des textes sur leur parcours migratoire, et là, elles se rendent compte qu'en effet, c'est quelque chose à mettre en valeur et aussi à raconter à leurs enfants et à valoriser aussi au sein de leur famille. Alors, il y a plusieurs associations qui font ce travail d'accueil de populations migrantes, populations qui sont là depuis plus ou moins longtemps, des associations qui accueillent notamment des femmes. Et dans notre assemblée, il y a également l'association ARIM, l'association rouennaise d'intégration des migrants. Comment on accueille un public de gens qui viennent d'ailleurs ? Moi, je suis accompagnatrice, en fait. Quand les femmes viennent et qu'elles ont des démarches à faire à l'extérieur, je les accompagne. Elles ont juste à m'expliquer ce qu'elles ont besoin. Si c'est au niveau de la préfecture, au niveau de Pôle emploi, je les accompagne. Vous allez trouver que je suis intrusif, mais pourquoi on vient dans des associations de migrants ? Pourquoi ces femmes-là viennent dans vos associations à vous ? Il y a plein d'autres associations. Oui, il y a plein d'associations, mais peut-être quand elles viennent chez nous, parce qu'elles sont plus à l'aise, peut-être en venant nous rencontrer, nous. Parce qu'on connaît plus leurs problèmes. On peut mieux les comprendre par rapport à certaines personnes. Parce qu'en général, on est de la même culture. Enfin, on a la même culture. On les comprend beaucoup plus par rapport à une Française, par exemple. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on les comprend. Peut-être qu'elles sont plus à l'aise de venir nous expliquer leurs problèmes et que nous, on est à même de répondre à leurs problèmes. Vous leur parlez en français ou vous parlez dans leur langue ? Parce que moi, en tout cas, en général, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui ne comprennent pas forcément. Enfin, elles le parlent. Elles parlent le français, mais elles ne comprennent pas tout, en fait. Parce que quand elles arrivent dans les institutions, elles ont du mal à s'exprimer. Alors, elles me demandent de les accompagner pour que je fasse la traduction, en fait. « Mémoire des futurs », Philippe Ripolle sur HDR. « R, 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 R. » Je sortais de plein sud, place du Châtelet. « Ça va aller ? » « Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Je vais jusqu'à l'annexe de la mairie, à la maison de la justice et du droit. C'est à 30 mètres. Je vous remercie. J'ai très bien mangé. » Au commencement, je me disais que je resterais planté dans le silence en mâchant tranquillement mon sac à sac à et que j'irais m'égarer sur la place qu'on dit d'errance quand le marché n'y est plus. Parce que mes questions n'avaient pas de réponse. Soit parce qu'il n'y avait pas d'oreille, soit parce que je ne parlais pas assez fort, ou pas dans la bonne langue. La parole dans la ville suivait son cours normal dans la défiance ordinaire des relations, dans les évitements plus ou moins bien huilés qui font de la vie ensemble. Ici, un ballet de monde qui se fond d'eau s'éloigne et se fuit. Je mangeais dans mon coin. Mais elle vint s'asseoir en face de moi et peu à peu, comme un plat qui doucement se chauffe, elle se mit à parler. « J'ai une réputation exécrable », le dit-elle, avec un sourire désabusé dans la voix et de l'élégance aussi. Beaucoup d'élégance. Elle parlait de son association dont ce restaurant était une émanation. Ainsi, lorsque je sortis de plein sud, j'avais dans la tête quelques commencements de parole et plusieurs fins d'histoire. Elles étaient quoi ? Une vingtaine sur deux cents avec la conscience, elles, les diplômées, avec la conscience militante. Elles étaient dans des combats pour une place au soleil. Du sud, de l'Afrique, elles étaient venues en Normandie, dans le nord, pour une petite place au soleil. En Europe. Je sortais avec des iliades et des odyssées, des luttes, des guerres, des enchantements et des ensablements, des victoires, des pertes et des retours difficiles, par bribes, par gouttes, par éclats ramassés dans sa voix. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Aujourd'hui, on a des injonctions autoritaires autour de la langue française et des attitudes infantilisantes de la part des travailleurs sociaux. Or, la réalité, c'est que telle femme, par exemple, peut vous dire que, voilà, son époux est venu dans les années 70 et il a toujours travaillé. Aujourd'hui, il est le premier à être renvoyé de son usine et on lui commande de lire et écrire. Qu'est-ce qui le disqualifie ? Est-ce parce qu'il ne sait pas lire ni écrire ? Est-ce parce qu'il est noir ? Je sortais de plein sud et je digérais ces mots, je digérais le déni de violence qu'elle dénonçait dans le quartier, la violence du silence qui occultait les violences. Peu de temps auparavant, un homme s'était déshabillé devant elle, en plein restaurant, comme ça, violemment. Moment émergé de l'iceberg de violence qui faisait l'immense histoire silencieuse de cette place. Avec ses gardes, ses petits trafiquants, les longues indifférences de la force publique et ses sursauts de cow-boys, ses descentes, ses contrôles répétés, aveugles, l'encinnante corruption de l'espace public de part et d'autre de ce mot, ordre. Seul temps de répit, le marché, le matin, les ardeaux à la fin du mois d'août, deux jours de fête et de poésie de la rue, puis à nouveau l'immobilité et la lenteur, le culte du vide et de l'abandon dans des silhouettes statiques. L'homme est statique quand il est déplacé. La phrase rebondit partout en chaque homme croisé ici. L'homme est statique quand il est déplacé. L'exil immobilise l'homme, dit-elle. La phrase me poursuivait comme un petit chien sur roulette. L'homme est statique quand il est déplacé. déplacé. La phrase me rattrapait à peine cinq pas, je m'arrêtais. Dans son histoire familiale, sur trois générations, il n'y avait pas eu d'homme. Son arrière-grand-mère avait engendré deux filles, sa grand-mère trois filles et dans la culture bantou de l'Afrique équatoriale, le pouvoir, c'est le frère de la mère qui le représente. C'était ce pseudo-patriarcat. Elle savait ce que c'était que de ne pas avoir de frère ou d'oncle et d'avoir à se faire sa place parce qu'on n'est pas un homme. Mais elle ne savait pas que ce serait ça qui renouvellerait son combat constamment ici, dans cette association et dans cette France et dans cette Europe. Elle découvrait que les Françaises, en guise d'égalité, n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Alors, elle, qui était femme et noire ou maghrébine, c'était trois, quatre fois plus d'inégalité et encore plus de raisons de se battre. La phrase, il y a beaucoup de mères chefs ici, vous savez, je la plaçais devant moi comme une petite locomotive. Et derrière moi, toujours cette phrase, l'homme est statique quand il est déplacé. Les femmes se socialisent plus rapidement, vous savez, elles s'adaptent, elles agissent, elles s'occupent du petit détail, du maraîchage, elles s'occupent des collectes de fonds, des personnes âgées, des malades, des enfants, du garçon jusqu'au jour où il a des poils sous le menton. Ce sont des images d'épinales, mais c'est la réalité, dit-elle. L'homme est statique quand il est déplacé. Elle et lui, quand ils sont arrivés, c'était des étudiants qui débarquaient sur les hauts et non pas à Mont-Saint-Aignan. Elle aurait eu une toute autre histoire s'ils s'étaient installés à Mont-Saint-Aignan du côté des bobos. Son entrée dans l'association, au départ, c'était pour s'occuper, c'était pour faire de l'alphabétisation comme n'importe quelle étudiante africaine, puis les motifs féministes sous-jacents au départ, puis au cœur, de plus en plus au cœur. Mais construire une association féministe où elle allait retrouver une vingtaine de nationalités, trois, quatre religions différentes, c'était très délicat, très chaud même. une des premières victoires à l'inverse des premiers mouvements féministes fut de faire venir les hommes, qu'il y ait acceptation de ça contre la coutume de la séparation des sexes. Grande victoire. Cela provoqua des scissions, des femmes partirent, ce n'était pas lisse. Comment aborder les questions de pilules et d'IVG avec des femmes pour la plupart pratiquantes, catholiques ou musulmanes ? Elles ont réussi à les aborder, mais cela a fait des hémorragies, des départs. À chaque débat idéologique, des hémorragies, des départs. Des hémorragies, des départs. Je sortais de plein sud avec des hémorragies et des départs de son association qui tournaient dans ma tête et qui s'emmêlaient aux hémorragies et départs dues aux réhabilitations du grand projet de ville. Qu'elle disait sanglant. Elle disait sanglant. 30% des femmes ne sont plus ici, 30%, c'était hémorragie et sang de la ville. Je sortais de plein sud avec ces phrases et avec une petite locomotive devant et un petit chien à roulettes derrière moi. Je sortais de plein sud avec une autre phrase coagulée, elle, et fixée dans le sourire de la voix qui m'avait guidée vers la sortie, elle disait j'ai pris racine ici. J'ai pris racine. Je sortais donc de plein sud, l'annexe de la mairie. C'est pas compliqué, 20 pages, je me débrouille sans problème, merci bien. La porte se referma et je m'en allais avec ma chambre d'écho quand soudain je me heurtais à un monsieur qui me proposa quelque chose que je ne comprenais pas. Je déclinais aimablement son offre et poursuivis mon chemin qui devint plus sombre tout à coup. C'est une émission de radio sur HDR le mix des cultures et à HDR on aime bien parler on aime bien causer on aime bien atterrir à côté de quelqu'un qui ne s'y attend pas. Elisabeth, vous, vous travaillez à l'association APMAR depuis des années et les associations sur le quartier que ce soit des associations qui accueillent des migrants ou des gens qui sont depuis des générations en France sont souvent portées par des femmes et on se rend compte qu'on est dans je ne vais pas dire qu'on est dans un quartier féministe mais en tout cas on est dans un quartier où il y a un activisme et une activité des femmes fortes quand même puisque vous faites partie en plus du collectif animation et dans le collectif animation il y a un groupe femmes. Oui je dirais qu'à travers les femmes je crois que la vie bouge beaucoup le monde bouge je dis toujours ça au public qu'on accueille souvent que les choses arrivent souvent par la motivation l'envie de faire à partir des femmes je trouve très courageuse déjà de venir dans une association pour apprendre une langue qui est difficile la langue du français quand ce n'est pas la langue maternelle elles ont envie de se retrouver il y a de la convivialité de l'écoute mais en même temps un apprentissage ça ne se fait pas tout seul il faut y mettre du temps il faut y mettre de la volonté trouver aussi son projet son projet de vie et peut-être pour certaines leur projet c'est de faire partie de la société de faire partie d'un monde citoyen de pouvoir accompagner leurs enfants à l'école de pouvoir être aussi parents d'élèves pour certaines qui arrivent à être déléguées qui arrivent à s'inscrire donc là je dirais qu'elles deviennent des militantes aussi comme vous parliez tout à l'heure par rapport à un petit peu la vie des femmes sur le quartier entre autres avec le groupement associatif d'un groupe femme qui est là depuis 2003 qui s'est inscrit dans une dynamique justement de valorisation de la parole de ce que peuvent faire les femmes au quotidien et donner du sens leur donner aussi un moment flash je dirais comme le 8 mars qui est la journée de la femme nationale et mondiale on est toujours présente qu'il faut toujours qu'on fasse attention que les acquis des droits ne sont pas toujours respectés qu'on peut les perdre à tout moment donc là c'est aussi se rappeler qu'il ne faut pas baisser les bras et ne pas baisser les bras aussi dans je dirais dans les envies et envie d'exister envie de partager plein de choses là où on habite et construire ensemble et construire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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